Nous n'arrivons au Père que par le Christ, que par le Fils. En fait, nous n'avons aucune idée du Père. En lui-même, il nous est tout à fait étranger, tout à fait inaccessible. En toute première approche, quand on essaye de parler du Père, on tente en réalité de s'approcher de celui dont Jésus parle en disant « mon Père ». Celui que nous désignons le Père, en fait, il faudrait l'appeler « celui que le Christ appelle mon Père ». C'est déjà un très grand pas parce que ça n'est plus une vague idée, une divinité incorporelle ou immatérielle. Il a tout de suite un visage parce qu'il est le face-à-face du Christ. Et il est tout de suite dans l'ordre du sacré, du respectable, de l'adorable, parce que le Fils le respecte, le contemple et l'admire. Donc on n'approche du Père que dans la foi aux paroles du Fils. Tant que l'adhésion de foi nous lie à l'Évangile, alors se réalisons-nous la parole de Jésus, « Celui qui me voit, voit le Père ». Ainsi, pour aller vers le Père, il faut faire route avec le Christ. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On ne peut donc parler au Père qu'avec les mots que nous entendons dans la bouche du Christ lorsqu'il s'adresse à lui. On ne peut aimer le Père qu'en épousant, qu'en faisant sien les sentiments du Christ pour le Père. Nous ne pouvons trouver le Père que sur la route que le Christ nous montre, sur laquelle il nous guide. Et c'est pour ça qu'on médite constamment sur la vie de Jésus et qu'on reste dans l'obéissance à sa parole pour être enraciné dans le cœur du Père, pour entrer dans le mystère de cette vie filiale qui nous met en relation avec le Père. Et finalement, le Seigneur nous enseigne des mots qui nous sont propres. Lorsque vous priez, c'est la prière qu'il a composée pour nous, c'est la prière qu'il nous donne. Et dites « Notre Père, que ton nom soit sanctifié ». Aujourd'hui, ça devient malheureusement une formule un peu usée, mais la sanctification du nom, c'est bien plus qu'un respect quelconque. Que ton règne vienne, c'est bien plus que la bienveillance entre les êtres humains. Le Notre Père ne peut être dit que lorsqu'il est reçu de Jésus pour parler au Père. Il nous apprend à parler au Père. Et le Notre Père est nécessairement certi dans tout l'Évangile. Ce n'est pas une formule qui se détache. Ce n'est pas une prière qu'on emporte et qu'on peut isoler du reste de l'Évangile. La sanctification du nom, l'appel de la manifestation du royaume, tout cela est dépendant des paraboles, tout cela est dépendant des enseignements de Jésus, tout cela est dépendant des guérisons de Jésus et, ultimement, de sa passion et de sa résurrection. Donc, le Notre Père ne peut pas être une prière qu'on récite distraitement, sans pénétration intérieure. C'est un héritage sacré du Christ Jésus. C'est la réponse à notre prière, celle que nous adressons à Jésus, de dire « Je voudrais prier le Père comme toi tu le pries ». « Je voudrais entrer dans ta prière du Père ». C'est un désir du recueillement du Fils. C'est un désir d'une ouverture du cœur à la présence du Père. C'est le désir de découvrir et de nous approprier la demeure que le Christ nous prépare auprès du Père. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a tout dans le Notre Père, parce que notre relation au Père est tout. Donc, on le voit, notre prière au Père est complètement relative à notre relation au Fils. Et, en fait, on ne peut connaître le Père que dans le Fils. On ne peut s'adresser au Père que par le Fils. On ne peut accéder à la plénitude de la vie filiale que par l'incorporation au Christ, c'est-à-dire par le baptême. Et alors, la prière du Notre Père prend toute sa plénitude, c'est-à-dire une demande que la volonté du Père s'accomplisse dans le cœur du croyant, et que le baptisé lui-même soit immergé dans la providence, dans le sein de Dieu, dans l'amour du Père. Et c'est ce mouvement et ce mouvement seul qui permet notre ouverture aux frères et l'accomplissement de notre vocation dans le monde. Celui qui prend les enseignements du Christ au sérieux comprend qu'il ne peut rien en vivre, aucun, même pas de loin, s'il n'est pas pleinement le Fils du Père. Quand on médite sur la Trinité, c'est au moins ça qui apparaît, l'Évangile n'est pas une suite de prescriptions morales, un code de bonne conduite envers les pauvres, ni même les prémices d'une organisation sociale équitable et juste. C'est la charte de vie des Fils. Que ta volonté soit faite, c'est-à-dire premièrement et ultimement, que tous soient fils dans le Fils, afin que tous soient en Dieu et que Dieu soit en tous. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501